Salut à tous les passionnés de chat et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, nous allons explorer les allures de nos amis à quatre pattes. Comment se déplacent-ils avec tant de grâce et d'agilité ? Quels sont les secrets derrière leur marche, leur trot, leur saut et leur course ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous donner quelques clés de compréhension concernant vos petits compagnons à quatre pattes. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.pet-sitter-92.fr. Bonne écoute. Le squelette et les muscles du chat lui confèrent rapidité, agilité et silence. Commençons par la marche. Le chat marche par diagonale en suivant un ordre précis. Patte arrière-gauche, patte avant-droite, patte arrière-droite et patte avant-gauche. Son centre de gravité, situé près de la tête, permet à ses membres antérieurs de supporter le poids de son corps, tandis que les postérieurs le propulsent vers l'avant. La vitesse du chat au pas varie entre 3 et 6 km heure, mais le trop est différent. Ce n'est pas une allure spontanée chez le chat, mais plutôt une transition entre le pas et le galop. Les pattes arrière bougent en même temps que les pattes avant opposées, à mesure que la vitesse s'accroît. Le saut du chat est une prouesse à part. Avant de sauter, il ajuste sa position, plaçant ses puissants muscles postérieurs sous son corps. Les muscles de son dos et de sa croupe l'aident dans cette action. Pour sauter, il fléchit tous les rayons osseux, y compris la colonne vertébrale, pour une détente musculaire plus efficace. Et comment ça se passe pour la course, Cyril, me diriez-vous ? Eh bien, le chat est un sprinter, un spécialiste des courtes distances. Le galop se décompose donc en trois phases, la suspension, la sustentation et la propulsion. Grâce à la souplesse de sa colonne vertébrale, le chat peut continuer d'avancer, même lorsque ses pattes avant touchent le sol. Il préfère étirer son buste pour allonger sa foulée, plutôt que d'accélérer le nombre d'atterrissages. Sur de courtes distances, un chat peut courir à une vitesse moyenne de 40 km heure et même atteindre les 50 km heure. Leur capacité à courir environ trois fois leur longueur par cycle est tout simplement remarquable. Voilà pour les allures les plus connues du chat. J'espère que ces informations vous ont éclairé sur la façon dont votre chat se déplace et utilise son corps de manière si efficace. Partagez avec moi vos observations et bien sûr restez à l'écoute pour plus de découvertes sur le mystère Miaou. Prenez soin de vous et de vos agiles compagnons. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada